Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à un tag anglo-saxon qui est super sympa à faire parce que c'est présenter des decks qui nous font sourire et du coup c'est super agréable à faire parce que ça fait sourire alors j'ai beaucoup de jeux donc je ne me suis pas trop pris la tête à vraiment faire une étude approfondie sur la question mais voilà, je vais vous en montrer plusieurs qui me font sourire quand je les sors ça me met en joie donc voilà alors le premier c'est le petit oracle des couleurs j'adore j'adore l'illustration j'adore quand j'ouvre la boîte il y a plein de couleurs les cartes sont jolies c'est simple il y a des petits messages que j'aime bien en fait et du coup chaque fois voilà c'est un petit oracle qui est vraiment je trouve axé sur ce truc de joie et voilà donc en ce moment c'est vrai que je fais pas mal je tire souvent une petite carte dans celui-ci plus particulièrement alors ensuite j'ai sorti deux tarots de Marseille ça peut paraître bizarre les tarots de Marseille ça a pas l'air d'être très fun et pourtant voilà il y a le marshmallow Marseille il me fait j'aime bien voilà quand on l'ouvre on a comme une boule disco et puis les petites cartes elles sont elles ont une couleur elles ont des super jolies couleurs c'est un jeu auto-édité et j'adore voilà je l'aime bien d'ailleurs j'ai les deux versions je les garderai peut-être pas toutes les deux mais j'aime beaucoup beaucoup ce Marseille je trouve qu'il a voilà il me fait sourire il me fait sourire parce qu'il y a cette douceur et puis ce côté en fait dès que je l'ouvre et que je vois la boule disco c'est tellement décalé par rapport par rapport au tarot de Marseille que j'aime bien moi j'aime bien ce qui est décalé les gens qui osent un peu aller dans des endroits qui sont un peu surprenants donc voilà ça me plaît il me plaît beaucoup il me fait sourire le deuxième c'est un petit sourire de tendresse c'est la corte des tarokis d'Ilmeneghelo c'est un jeu que j'avais j'avais eu en échange j'aime bien il est tout doux d'abord les cartes sont toutes douces je ne sais pas si vous allez entendre mais voilà c'est du carton et voilà c'est c'est vachement c'est doux c'est les personnages regardez là le soleil comme c'est mignon j'aime bien même les les cartes numéraires elles sont elles ont quelque chose de doux avec le voilà par exemple là ici un petit peu de rose il y a ouais les personnages sont sont touchants et la reine de coupe chaque fois ça me fait j'aime j'aime bien la tête des personnages regardez la lune c'est Mimi c'est ça me met voilà ça me met de bonne humeur quand je regarde regardez le cavalier d'épée aussi derrière on ne sait pas tout ce qu'il a avec une petite oeil c'est trop il est trop touchant ce jeu je n'utilise pas beaucoup pour faire des tirages c'est dommage c'est vrai que je le ressorte bon là j'ai pas mal de jeux sortis donc mais il est super je suis vraiment contente d'avoir pu l'avoir dans le cadre d'un échange c'était vraiment un vraiment un bel échange voilà alors après au niveau des autres tarots qui me font sourire il y a le Alice Tarot de Baba Studio il me fait sourire puis en plus je l'ai gagné j'ai fait un petit concours j'ai écrit fait un petit texte et en écrivant ce petit texte j'ai gagné le concours et ce texte je l'ai écrit il fallait travailler parler sur une carte et je l'ai fait avec une amie et du coup voilà du coup c'est Strike on a fait toutes les deux et qui est voilà donc ça me rappelle ça et puis puis j'aime bien j'adore ce côté un peu un côté vintage avec la vieille porcelaine et en même temps et en même temps on est dans cet univers d'Alice au Pays des Merveilles qui n'est pas forcément un univers très très fun mais ici là il y a ce côté j'adore regarder le cavalier de bâton il est c'est magnifique c'est beau en plus il a aussi comme le nouveau Victoriane romantique des parties avec du je ne sais pas si on le voit à la vidéo mais il y a des parties qui brillent comme par exemple là le chapeau donc c'est c'est super j'adore le chat voilà et celle-ci c'est peut-être c'est peut-être une des cartes de la justice que je préfère et dans cette justice-là il y a bien la justesse et les lois de la nature et puis en plus ça ressemble on dirait Rise on dirait mon petit Rise donc voilà j'aime beaucoup j'adore celle-ci aussi ah oui au niveau des tarots il y en a un autre qui est j'avais pas pensé quand j'ai préparé qui est un peu surprenant mais il est plein d'humour et du coup il me fait mourir de rire dès que je sors il me fait mourir de rire parce qu'il a bien le type d'humour qui lui plaît donc c'est le zombie tarot alors on dirait une boîte de munitions et puis c'est tout enfin on est dans un univers des années 40 enfin 40 50 peut-être des années 60 d'ailleurs et et on a des zombies et des zombies sont intégrés en fait à la vie et c'est juste à mourir de rire j'adore là il porte il est en train de porter un cerveau il est à moitié dévoré j'adore le 7 d'épée j'en parle souvent dans mes vidéos où on a on a la femme qui alors où est-ce qu'il est le 7 d'épée la femme qui non c'est pas c'est pas le même mais non mais c'est c'est juste hilarant je trouve hilarant j'aime beaucoup beaucoup l'humour et là regardez on est sur la plage et en fait au fond il y a une espèce de zombie qui se baigne avec un chapeau de bain c'est voilà j'adore je suis morte de rire à chaque fois que je le sors hop je vais tomber carte hop là alors voilà celui-là je pense c'est peut-être certainement celui qui me fait le plus rire alors autre jeu alors là c'est que des oracles qui me font qui me font du bien qui me font sourire c'est le Weird of Sarah Howard alors on ne le trouve plus donc c'est pas sympa de vous le montrer mais quand même si parce que du coup vous pouvez profiter des illustrations donc c'est un petit oracle qu'elle a créé alors qu'il était en train de créer autre chose donc il parle pas mal du processus créatif et donc c'est la même artiste qui a fait le bonfire tarot et il est j'aime bien et en plus comment dire les commentaires sont des commentaires un peu humoristiques sur ces processus justement de la procrastination des choses comme ça donc il y a un peu de tout il y a des choses chouettes il y a des choses des moments plus compliqués et puis on est aussi sur donc là elle était au bord d'un lac sur les moments agréables qu'elle a passés sur les jugements qu'elle peut porter sur elle c'est il est il est vraiment vraiment très très chouette j'adore il est magnifique il a le territoire la géométrie c'est sacré donc on la voit avec ses enfants et son compagnon j'adore d'ailleurs je n'ai toujours pas son tarot je ne sais pas pourquoi il faudra vraiment qu'un jour je craque pour l'avoir j'aurais bien aimé avoir la version qui est la créelle même si elle est moins elle est plus petite elle est moins mais bon voilà alors après j'aime bien et ça me fait sourire l'oracle of mystical moments donc ça c'est un c'est un mass market le zombie tarot aussi d'ailleurs il coûte pas très cher le zombie tarot enfin sauf s'il est plus édité moi je crois que si j'adore ça me fait sourire ça me fait partir dans le monde des rêves un peu de l'absurde du mélange des mondes et je prends beaucoup 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 de plaisir et puis c'est il me fait sourire alors un autre oracle qui me plaît énormément et qui me fait sourire c'est le Crazy Sexy Love Notes il est c'est un mass market il est en anglais il n'a pas été traduit c'est dommage d'ailleurs parce que enfin les traductions quand il y a du texte c'est un peu compliqué mais de toute façon les textes sont très très simples alors on a un petit une illustration que j'adore il est il a une comment dire une texture que j'aime beaucoup qui est mat et puis il y a un petit texte derrière donc il n'y a pas de livre il est juste juste comme ça regardez comme c'est mignon et la couleur le côté naïf des illustrations je trouve que c'est que c'est magnifique regardez celle-ci comme elle est belle aussi j'adore tiens d'ailleurs je vais m'en tirer une carte toujours des travaux à la maison ils sont en train de fixer un truc en bois pour pouvoir mettre les tuiles dessus hop reconsidère your commitments reconsidérer les engagements à quoi je dis oui à quoi je dis non sympa voilà identifier ce qui compte vraiment et décliner le reste c'est sympa alors ensuite ensuite j'aime beaucoup 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 un petit jeu aussi tout simple d'Alana Fairchild qui a été dessiné par Ginny Manton qui est le Butterfly Affirmations je ne sais plus si je vous ai montré la boîte voilà c'est des petits papillons avec un petit texte derrière et il me fait sourire j'aime bien j'ai l'impression d'être dans un champ de papillons et du coup c'est juste c'est juste magnifique et c'est oui ça me fait sourire regardez comme c'est beau j'adore c'est fou parce que c'est un ouais c'est vraiment un jeu tout tout simple un peu comme voilà avec oui petit jeu de celui-là il est beau et il me fait sourire il met du baume au cœur je pense que c'est lié aux couleurs aussi comme le petit oracle des couleurs il y a cette idée de de couleur comme l'autre c'est vrai que souvent ce qui me fait sourire c'est plutôt des jeux avec de la couleur sauf le zombie tarot alors ensuite qu'est-ce que je vous ai pas montré ah oui moi j'aime bien le gypsy fallas tarot parce que j'aime bien sa folie et du coup il fait sourire il me fait beaucoup sourire il se rire il se rire il se foule la tête qu'il a voilà le cadre de bâton il y a un côté un peu voilà un peu fou un peu déjanté hyper coloré ça me fait ça me fait beaucoup sourire les perspectives sont changées ça me fait voyager du coup les likes et chaque fois je vous dis oui mais what the fuck qu'est-ce qu'il se passe et du coup voilà je l'aime beaucoup je vous en ferai une review bientôt hop voilà qu'est-ce que j'avais oui ce que j'aime bien aussi qu'est-ce que je les ai rangés c'est aussi comme les butterfly affirmations c'est les oracles de Jimmy Monton et notamment celui-là l'oracle d'Aradia je trouve qu'il il y a ce côté un peu un peu sorcière qui qui est super qui est super agréable et il a une une douceur au niveau des couleurs il n'y a pas que des personnages il y a il y a des objets aussi et et ouais j'ai j'aime bien ça me fait voilà là j'ai mais oui il me met en joie du beau beau coeur ça me fait rire les sandales avec les pieds ça c'est beau l'évangile la lune il est vraiment il est super c'est une belle surprise celui-là j'avais pas trop je m'étais dit bof et en fait j'ai j'ai beaucoup accroché c'est certainement un des un des jeux de Jimmy Monton que je préfère hop et et donc du coup j'aime bien aussi le le arbre celtique que j'associe très souvent avec l'oracle d'Aradia et et du coup j'ai l'impression d'être je l'ai découpé j'ai l'impression d'être dans la forêt de de profiter oui d'être dans la forêt donc voilà d'être dans la forêt dans les champs dans la nature et que la nature me parle et du coup c'est c'est hyper agréable hop alors après un autre qui me fait sourire mais aussi parce qu'il est il est beau c'est aussi Jimmy Monton qui a fait des illustrations c'est l'oracle d'Halloween que j'ai découpé donc j'ai découpé la version française et j'ai gardé telle quelle la version en anglais parce que j'ai gardé les deux parce que j'aime beaucoup et ouais ça ça me fait ça ça me fait penser à la série Once Upon a Time avec avec la sorcière avec la pourverte j'adore j'adore ça j'adore j'aime bien les crânes aussi j'aime bien la momie j'aime beaucoup les messages j'aime bien aussi le côté voilà sorcière où est-ce qu'ils sont les crânes enfin bon vous le connaissez il y a beaucoup de gens qui l'ont j'aime bien voilà les différents crânes avec le crâne de lumière le crâne des étoiles les enfers le crâne des fleurs qui fait très tatou et ouais j'ai toujours un petit sourire quand je le sors bon le dos est un peu un peu bizarre mais bon du coup il est mignon aussi mais pour le coup il fait bien Halloween j'en ai sorti oui quatre autres dont trois qui sont oups qui sont très proches et c'est vrai que ceux-là je les aime beaucoup c'est les la maîtrise de l'amour le cinquième accord Toltec et la voie de la connaissance c'est tous des des oracles dont Miguel Ruiz et j'adore ils sont ils sont joyeux je trouve même pour dire des choses qui parfois oui des choses sérieuses c'est pas c'est pas du tout c'est pas du tout superficiel je l'aime bien vous êtes la force de vie je suis hyper content qu'il soit traduit cela d'ailleurs je crois que alors le premier en fait qui était sorti il était on ne le trouvait plus et j'ai l'impression qu'ils vont il va être republié donc ça ça va être chouette ça en fera une autre voilà je vous en demande quelques-uns je sais pas il faut du bien il adore j'ai foi en moi-même les petits minots je suis totalement authentique avec mes épines et mes fleurs voilà c'est hyper hyper sympa et puis un autre que j'aime beaucoup c'est l'oracle angélique et la représentation des anges de Marie-Chantal Martineau elle est vraiment elle est vraiment chouette c'est ça fait assez livre d'enfants on la verrait bien redessiner des Martines mais je trouve qu'il y a j'ai envie de sourire parce qu'ils ont des yeux qui sourient en fait j'adore ce jeu j'adore et parce que parce qu'il me fait sourire justement c'est le contraire des jeux noirs d'Halloween il a une bienveillance et un côté oui hyper doux donc du bonheur dans ses jeux j'ai son autre jeu aussi il y a il y a une énergie hyper lumineuse en fait elle transmet pas mal de lumière et de de compassion de gentillesse et du coup ça me fait ça me fait ça me met le voilà le sourire aux lèvres ben voilà je vous ai tout montré je vous embrasse tôt à bientôt je vous ai tout je vous ai tout